Bonjour, dans cette vidéo nous allons décorer le tour de la structure de notre album. Pour ça, nous allons prendre dans les papiers de fond celui-ci avec ce motif. Donc à l'arrière vous avez les pyramides. Nous, on va utiliser ce côté pour le haut du théâtre. Alors, je vous avais fait découper un petit gabarit du carton que vous aviez découpé ici dessus de manière à avoir, vous voyez, dans ce sens, donc c'est à peu près la taille, on va dire, donc sur du craft, je vais l'utiliser sur le côté inverse pour découper le haut du papier. Donc là, ma feuille est un petit peu plus étroite que mon que mon cardstock. Je vais venir me poser en bas aligné et je vais centrer ici, donc mon papier à motif. On va faire un petit contour au crayon et on va découper au ciseau. Dans cette vidéo, on va décorer le tour, enfin ce qui nous manquait à faire pour le plus gros de la décoration de la boîte. Donc, gardez bien les papiers, on va en avoir besoin pour la suite. On va ancrer bien sûr en vintage photo. Alors, je crois que le haut, il va falloir que je le recoupe peut-être un petit peu. On va regarder ça directement sur la boîte. Voyons, oui, je vais le raccourcir un petit peu pour pouvoir voir le carton gris couleur craft. Donc là, vous enlevez à peu près 2 mm et vous repassez dessus de l'encre, bien sûr. Et on va coller cette partie-là. Hop, un petit bout de papier. Alors, donc là, on va coller à la colle. On va commencer par le devant. On fera tout le tour. Donc, vous centrez et vous collez. Ici, comme il manque du papier sur les bords, on va bien ancrer, bien, bien, bien foncer tout autour. Pour ces bords-ci, on va prendre bien le papier qui nous reste. Du coup, pour la hauteur, pour la hauteur, on va prendre, on va prendre ce papier. Donc, on va découper en largeur. Alors, des bandes de 2 cm de large. Pour la hauteur, on va recouper aussi, tant qu'à faire. On va recouper tout du long. Ça fait 18,5. On va recouper à 18,5. Je vais faire dans ce sens, ce ne sera plus sûr. 18,5. Voilà. Et on va couper à 2 cm. Donc, on va déjà en découper deux. Pour le devant. Un, deux. Pour la tranche ici de l'album, on va encore découper une bande de deux. Par contre, là, c'est sur toute la hauteur. Donc, il va falloir, on va le faire avec un autre papier. Donc, on ancre et déjà, on va coller ça. Vous vous centrez, vous laissez toujours votre côté, vos petits bords en kraft. Pareil pour le deuxième bord. J'avance ici. Et on recouvre le devant. Ensuite, donc, pour, là, je vais découper. Pour la tranche ici, on va découper un morceau qui va venir recouvrir l'ensemble. Donc, on va prendre cette feuille à motif avec la frise ici dans les marrons et on va découper un morceau. Alors, évidemment, elle va être plus petite que notre boîte. Donc, il faudra rajouter une petite bande de lettre d'une autre couleur dans ce sens ici. Donc là, on va découper un morceau ici qui va mesurer... qui va mesurer 8,5 de large. Donc, sur toute la hauteur, 8,5. Vous ancrez bien. Et par contre, ce morceau, on va le coller avec du double face. Donc là, à l'arrière, je vais prendre du double face comme ça en rouleau. Ça ne va pas faire toute la largeur, mais déjà un morceau et après, je rajouterai du double face classique. Je n'arrive jamais à partir droit avec ce truc, il est tellement énorme. Donc, je vais le recouper. Je l'utilise rarement parce que c'est vrai qu'il est un peu gros. Il est large. Par contre, ça colle super bien. Et à l'arrière, on va mettre du 1 cm, 9 mm. Je vais rajouter un bout ici. Je vais déplacer le massico. Alors, on ne va pas tout décoller d'un coup. On va décoller un tiers en hauteur. On va d'abord essayer de s'aligner sur l'album avant de tout enlever. Parce qu'après, si on part de travers, ça va être vraiment galère. On ne pourra plus l'enlever surtout. Mais c'est surtout que ça va être dommage. Lui, pareil, on va s'arrêter là. Maintenant, ce n'est pas fastoche. Il faut mettre l'album debout comme ceci. On va se caler sur le bas. Vous laissez quelques millimètres en bas, toujours de marge, où on voit le papier creft et marron. Et là, on va s'aligner ici pour être droite. Une fois que c'est bon, on colle en haut et on va tirer pour enlever le reste de la protection du double face. Et là, on va pouvoir coller, voilà, tout coller. Et ici, on va mettre une bande, une petite bande. Alors moi, j'ai pris, qu'est-ce que j'avais dans les chutes ? J'ai pris, par exemple, une bande avec du vert, comme ça. Et je l'ai collée ici, dessus. Voilà, pour faire un petit raccord joli. Donc, vous le recoupez, pareil, à 8,5 de large. Bon, moi, je vais le faire à vue d'oeil. On encre, bien sûr, un petit coup de double face ou de colle. Et vous le collez par-dessus. Au-dessus du morceau qu'on vient de coller. Comme ça, ça fait joli. Et ça finit bien. Pour l'arrière, ici, donc, j'ai pas tout recouvert. On va cacher ici, avec une bande de papier à motifs. On va reprendre le même. Hop. Donc, celui-ci. Et on va découper une bande. Je vais vous donner la largeur. Alors, j'ai mis 3,5 cm. Donc, on la recoupe à 3,5 cm sur toute la hauteur. Et on va venir la coller, ici. Vous ancrez bien. Tout pareil. Hop. On va enlever, ici, la protection du double face, qui maintient le ruban en place. Et avec la colle, on va coller ce morceau. Voilà, vous centrez en hauteur. Cette partie, ici, j'ai pris une bande. Avec ce papier un petit peu lézard, serpent. Du coup, on va mesurer 3,5 cm. 3,2 cm. Vous découpez une bande. Vous ancrez bien. J'aime bien ce motif, là, serpent. Et la couleur, aussi. Hop. Et on va venir la coller, ici. Donc, sur notre retour. J'aime beaucoup les pyramides derrière, là. Voilà, vivement, que j'attaque un petit mini sur l'Egypte. Après, celui-ci, quand on aura fini ce gros projet, on fera un petit album sur l'Egypte. Parce que, vous avez vu, j'ai gardé les papiers à motifs sur l'Egypte. Les motifs les plus marqués, là, dans les papiers... Pas les papiers de fond, mais ceux à motifs. J'ai gardé tout ce qui concernait l'Egypte. Super. Donc, on a fait ça, on a fait ça. Donc, il nous reste, ici, sur le côté, on va mettre une bande. Hop. Ici. Donc là, c'est notre compartiment. On va laisser tel quel. Donc, ici, on va découper une bande sur toute la hauteur du papier. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? J'ai pas de... J'ai pas de chute. Donc, on va utiliser le lézard aussi, là. Donc, on va découper une bande de deux... Pas tout à fait deux et demi. On va dire 2,2. À peu près. On crée. Et on va coller. Je suis désolée pour les vidéos précédentes. Il y a eu des coupures. Un coup, mes batteries étaient épuisées. Un coup, j'avais plus de place sur la carte mémoire. Un coup, le temps était passé. En fait, ça coupe systématiquement toutes les demi-heures. C'est le problème des appareils photos qu'ils font en vidéo. Ça coupe et ça prévient pas, en fait. J'ai même pas une sonnerie. J'ai rien qui me dit, attention, ça va couper. Donc, sur le haut, vous pouvez rajouter ici un petit bout encore de papier à motif, comme on a fait tout à l'heure pour l'autre côté. Il faut bien que ça colle sur les bords. On va mettre une petite bandelette. Aussi, il en reste des petits fonds. Il y a même ça. Je vais mettre un petit morceau comme ça de celui-ci. Regardez ce que vous avez dans vos chutes. Voyez, je le colle ici, en haut. Pour l'intérieur, le problème de notre main est résolu. En fait, sur les doigts, j'ai rajouté deux aimants. Deux aimants là et deux ici. Ils sont visibles, mais tant pis. Si on veut vraiment que ça tienne, on n'a pas le choix. Donc, on a trois aimants, c'est énorme. C'est énorme, mais bon, c'est tellement chargé à l'intérieur qu'il faut ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer ce côté et l'intérieur aussi. Donc ici, on va prendre une bande. Alors, je crois que c'est trop court ça maintenant. Donc, on va garder ça pour autre chose. On va prendre... Qu'est-ce que l'on va mettre ? On pourrait entamer une autre feuille. Par exemple, qu'est-ce que... On a celui-ci qu'on n'a pas utilisé avec la numérologie. Ouais, ce serait sympa d'en retrouver un morceau à droite à gauche. Donc, combien ça mesure ? Notre tranche, on va avoir besoin de 3,5 pour l'intérieur en largeur. 3,5 et sur l'autre côté, on va mettre 3,2. Allez, on découpe sur toute la hauteur. Ça, je crois que c'est la moelle large, c'est celle-ci. Et pour la tranche intérieure, 3,5 et 3,2. C'est ce qui correspond le mieux pour ne pas laisser trop d'espace marron non plus. Intéressant, intéressant, intéressant. C'est ça. 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 très violent, mais ça ressort bien. N'hésitez pas, même si vous en mettez sur le papier. Ici, on est dans la tranche. Vous voyez ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est ça. Et je fais tous les bords extérieurs. Comme ça, toutes les arêtes. Vous pouvez mordre sur le papier. En fait, ça met une petite patine. A l'arrière aussi, surtout qu'on a du marron, donc n'hésitez pas à en ajouter. C'est pas salir, ça décore bien. Ça sent super bon. Pour l'arrière, ici, je vous propose deux options. Vous savez, quand on a découpé ici le triangle, j'ai gardé les chutes et je les ai collées sur le dessus, comme ça. Alors, vous avez cette option. Je vais le laisser, celui-ci, comme ça. rajouter bien de la cire, un petit peu comme ça, sur l'encre couleur craft vintage photo. Ou alors, la deuxième option. Je m'essuie les mains quand même. La deuxième option, c'est de recouvrir cette partie avec du papier. Donc, je vous montre. Ici, là, j'ai recouvert avec le reste du papier marron, là, que vous venez de découper. Et bien, vous pouvez faire un pli et recouper avec votre gabarit le triangle ici et le dessus. Donc là, c'était la version sans les chutes de carton gris. Là, c'est avec le carton gris. Après, pour ce qui est de la décoration du devant, donc de cette vitrine. Alors, j'ai utilisé, je cherche dans mes embellissements. Donc, j'ai utilisé dans les éphéméras, bougeoir comme ceci, le mot transforme ta vie, l'oiseau, donc le corbeau, le numéro 8 et le personnage, ici, de la femme avec sa boule. Hop, son ballon. Donc, j'ai utilisé ça. Ensuite, ici, j'ai collé. Alors là, je ne vais pas le faire de suite parce que ce n'est pas sec, là, les embellissements qu'on a faits. Deux bijoux de pierres précieuses avec dessus le glossier. Donc là, ce qu'on peut faire déjà, c'est coller ça à plat. Ici, on va coller le chandelier. On va regarder si nos embellissements sont secs pour pouvoir faire la déco. Donc là, je le place ici, donc au sol. Je le pose ici. Ensuite, on avait fait un petit cadre. Je vais chercher les embellissements. Donc, on a un petit cadre comme ceci, avec les étoiles. Donc là, je l'ai placé par ici. Et j'ai aussi découpé un chipboard avec un papillon. Donc, j'ai découpé la moitié du papillon qui est ancré sur les bords. Et je vais le coller ici, contre le cadre. Alors, je vais le coller ici. J'allais dire à la colle. On va travailler à plat maintenant, pour l'instant. Donc, vous vous en collez bien l'arrière. Je vais le placer ici. Et à côté, contre l'aile de papillon. Ça fait un style. Ensuite, le personnage va venir ici. Mais là, je vais lui mettre du 3D. C'est-à-dire que je vais mettre derrière pas mal d'épaisseur de carton gris. Pour avoir une belle hauteur. Ensuite, on va utiliser des chutes de carton gris. On va utiliser des mousses 3D. Par exemple, avec du 2 ou 3 mm. Je vais mettre derrière le 8. Alors, ancrez-le. Je vais poser le 8 ici. De ce côté. Ou de l'autre côté. D'ailleurs, j'ai changé. Tiens, je vais le mettre sur ce côté celui-ci. Donc là, par contre, je veux derrière un peu de relief. Donc, je vais mettre... Je crois qu'il est... C'est un éphéméra. Voilà, c'est ça. Il est autocollant. Je vais mettre derrière un morceau de... Un morceau de... Un morceau de... Un morceau de carton gris. De cartonnette. Que je vais découper. Avec... Voyons combien ça mesure. A peu près ça. Avec le ciseau. Enfin, un vieux ciseau. Parce que c'est épais. Et je vais le recouper. Définiment. Je vais essayer de faire un petit carré. Comme ça. Je vais le coller là. Et celui-ci, je vais le coller sur ma façade. Alors, par contre, ne faites rien dépasser ici. Parce que quand on va ouvrir la boîte, ça va gêner. Donc là, on vient un petit peu à cheval. Plutôt sur le côté droit. Voilà. Alors, je vais mettre de la colle sur le côté gauche du numéro. Parce que comme il va dépasser un peu sur la vitrine. sur le rideau. On va éviter de mettre de la colle dessus. Et on va le laisser comme ceci. Donc, on va poser notre personnage. Donc, vous avez réalisé votre petite table. Il va falloir la coller après ici. Et du coup, on va mettre le personnage sur la gauche. Alors là, à l'arrière, il va falloir mettre vraiment pas mal de carton gris. Je vais regarder si j'ai des chutes. Normalement, je dois en avoir des petites bandelettes que je garde quand je découpe. Alors, par exemple, vous voyez, il nous reste plein de petites bandes comme ça. On va les garder. C'est super pratique. Donc, je vais découper comme ça en longueur. De quoi mettre l'arrière du personnage. Alors, je vais en mettre 3 épaisseurs. 1, 2, 3. Alors, je colle ça à la colle. Il faut au moins ça. Je vais regarder peut-être même qu'il en faudra 4. Donc, vous mettez le long du personnage. 2, 3. On va déjà regarder ce que ça donne comme hauteur. Oui, c'est bien. C'est suffisant. Donc là, il faut ancrer les bords. Surtout, ancrez bien les bords. J'avais oublié, ça ne va pas faire joli. Ok. Et là, on va mettre de la colle à l'arrière. Et on va coller notre personnage. Je vais la placer sur la gauche. Après, on va aussi prendre un morceau. de carton pour mettre derrière notre texte. Alors, on va le couper en biais. Pour pouvoir le caser sans que ça dépasse. C'est trop long. Ça, ça va être pour le haut. C'est trop long. C'est trop long. Et on va le coller. Alors, on prend le haut, ici. Et on va le coller par ici. Au plus haut, en fait, qu'on puisse. sans que ça dépasse. Transforme ta vie. C'est génial, ça. Et notre joli corbeau, qui est par ici. Eh bien, lui, on va aussi le coller sur le haut de la boîte. Alors, il est autocollant. Donc, on va enlever un petit peu du double face qu'il y a à l'arrière. Et on va le coller comme ça, à plat. Maintenant que votre petit guéridon est sec, on va pouvoir coller dessus nos embellissements. Alors, on a donc notre bougeoir. On a la boule de cristal. On a des petites fleurs. Donc, deux roses. Une dans les tons marrons, une dans les tons beiges. On a un petit éphéméra, comme ça, de cristal. Et puis, un autre, comme ça. Une espèce de bijou. Donc, ça, on va le coller. Celui-ci, on va le coller au sol. Faire une petite déco. Donc, je vais le mettre. Je vais vous montrer dans ce sens. Je vais le poser ici, au sol. Celui-ci, je vais le coller sur le guéridon. Ici, sur le côté. Par-dessus, alors là, je vais coller à la colle. Donc, je vais coller ma petite boule de cristal à gauche. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer sur l'autre, en fait, fini. Ce sera plus simple. Donc là, je mets de la colle. Et je colle ma boule de cristal. Je vais coller mon bougeoir également. Je mets bien la dose de colle. Ça tient bien. Elle tient bien, cette colle. Ça fait bien tenir les choses. Une petite fleur, deux petites fleurs. Je vous montre une fois que c'est collé. Et je vais mettre des petits brillants, comme ça. Toujours couleur un petit peu fumée. Je vais coller ça au sol. Ça fera un petit côté joyeux. Et joyeux aussi, si on veut. Joyeux, joyeux, joyeux. Je vais coller ça de l'autre côté, par terre, au pied de la femme. Ce personnage. Et celui-ci, sur la table. Allez, sur le guéridon. Et on referme bien nos petites embellitions. Alors, je vous montre, sur le premier, comme il est sec. Hop là. Voilà. Ça va être plus facile. Donc, j'ai mis... J'ai mis, j'ai mis... Je vais essayer de zoomer, de descendre un petit peu. Hop. Voilà. Donc, vous avez ici... Donc, j'ai mis un petit... Un petit... Comment ça s'appelle ? Un petit... Un petit chipboard. Je vais y arriver. Un petit chipboard. Ici, j'ai mis une petite boule en verre que j'avais. La petite boule de cristal qu'on a réalisée. Avec un petit brillant et notre chandelier. Et ici, les deux fleurs. Et un petit brillant, ici. Voilà. Le petit... Le petit jupon de la table. Ici, on a nos deux... Nos deux chipboard avec dessus le glossy. Et puis, bien sûr, la patine avec... La céramique... La 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 la... Métallique... Rose métallique. Voilà. La jolie patine. Et du coup, je... Je ne vais pas rajouter grand chose. Ben... Non. Je ne vais même rien rajouter de plus. On va laisser sécher. Et après, on attaquera donc le mini qui va être ici à l'intérieur. Donc là, il y a pas mal de boulot encore pour celui-ci. Mais le gros du travail est terminé à cette étape-là. Il restera des petites décorations à l'intérieur. Insérer les cartes. Voilà. Des petites choses comme ça. Mais pour la déco de l'extérieur, la vidéo est terminée. Donc, on se retrouve dans quelques jours pour la suite. Pour réaliser ce petit album qui sera à l'intérieur avec des petites animations pop-up. Voilà. Je vous en dis pas plus. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de me suivre sur la chaîne Scrap Merveilleux. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501